Allez, c'est parti pour le vocabulaire de la multiplication. Tout le monde sait ce que c'est qu'une multiplication. J'utilise le symbole multiplié pour indiquer que je calcule une multiplication. Remarque au passage que le symbole multiplié, on ne s'est pas trop fatigué, on a pris le symbole plus qu'on a tourné d'un quart de tour. Je multiplie des nombres, ici 12 fois 3 fois 5, 12 fois 3, 36 fois 5, 180. Les nombres que je multiplie, 12, 3 et 5, je vais les appeler les facteurs. Et oui, le facteur ce n'est pas que le monsieur qui distribue le courrier en mathématiques. Les facteurs ce sont les nombres que nous calculons à l'intérieur d'une multiplication. 180, 180 on va l'appeler comment ? Évidemment, c'est le résultat de la multiplication. Et pour aller plus vite, nous allons utiliser le mot produit. Produit, le produit est donc le résultat d'une multiplication. Si je vous demande de calculer le produit de 12 par 3, 36, le produit, le résultat de la multiplication de 12 par 3. Le produit de 12, 3 et 5, ça sera 12 fois 3 fois 5, 180. Ce vocabulaire, encore une fois, a été inventé pour éviter de dire de longues phrases et donc aller de plus en plus vite. Merci.